Ils sont jeunes et impliqués pour sauver leur planète, profitant de leurs derniers jours de vacances. Un groupe de jeunes lycéens a organisé à leur propre initiative un ramassage de déchets sur la ville de Luçon. Et tout est parti d'un constat. A titre personnel, j'ai fait une marche où j'ai nettoyé le bord d'une route de Saint-Gemme à Luçon environ. Donc ça a pris trois heures environ et j'ai rempli un sac de poubelles de 100 litres. Et sauf que moi j'ai vu ça, par le biais des réseaux sociaux, et j'ai trouvé l'idée géniale. Et j'ai trouvé dommage par contre qu'ils étaient tout seuls parce que c'est moins drôle tout seul. Et puis l'apport médiatique, ça a moins de conséquences en étant tout seul. Donc du coup je l'ai contacté pour qu'on puisse organiser une petite matinée comme ça. Ni une ni deux, les jeunes via Instagram se sont donc contactés et ont organisé cette matinée en activant leur réseau. Alors voilà, d'abord on a demandé sur les réseaux sociaux s'il y avait des gens qui étaient motivés. Et ensuite on a mis en place un calendrier commun. Donc chacun votait sur la date qu'il voulait. On avait proposé plusieurs dates de la semaine et du week-end. Et donc les gens ont voté. On a pris la date où il y avait le plus de monde. On a remis ça sur les réseaux sociaux pour que les gens soient bien au courant de l'heure, la date et le lieu. Et puis voilà, les gens sont venus. Armés de simples gants et de sacs, les jeunes ont donc arpenté les rues de Luçon pour ramasser le plus de déchets possible. Et il y en a. Une façon pour eux de préserver cette planète qui leur tient particulièrement à cœur. Bah oui, parce qu'on voit de plus en plus que des personnes de notre âge et pas seulement prennent de plus en plus goût à ça et au ramassage, etc. On voit plein de personnes assez connues et médiatisées qui le font, qui font des ramassages avec beaucoup de monde. Et du coup, on se disait que même si on n'est que à Luçon, faire un petit geste comme ça, c'est pas bien aussi de montrer qu'il n'y a pas que dans les grandes vies que ça peut se faire. Et puis, on sent, enfin on voit depuis trois ans un impact encore plus important sur la biodiversité de toute la pollution qu'il y a. Donc on en parle depuis bien cinq ans, mais c'est quelque chose qui prend de l'ampleur depuis deux, trois ans. On le voit avec les incendies dans la forêt amazonienne, dans tout le dérèglement climatique qu'on sent avec les chaleurs, les fortes chaleurs et la fonte des glaces. Et il ne compte pas s'arrêter là et organiser d'autres actions comme celle-ci. Ouais, sûrement. Avec le lycée, c'est l'objectif de faire quelque chose de plus gros, de plus organisé, de plus long surtout. Parce que là, c'est entre guillemets une matinée test. On va voir ce que ça donne. Comment ça se passe. Un grand bravo à ces jeunes qui prouvent que des actions simples et solidaires peuvent suffire à embellir notre quotidien et notre planète.